Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour notre dernier débat de l'année, fin de l'année 2018, donc il fallait faire un ensemble de récap sur tout ce qui s'est passé cette année, on a eu l'occasion de revenir déjà sur les grosses têtes d'affiches et notamment le Big Four, ce qui a pu se passer pour eux, on vous a fait une petite aparté aussi sur la middle gen, Goffin, Dimitrov, Raonic, Nishikori, donc vous pouvez retrouver l'ensemble déjà de ces débats sur la chaîne, donc là on s'attaque au dernier débat pour clôturer cette année 2018, donc à savoir celui sur la next gen, où il y a beaucoup de choses à dire parce que c'est vraiment une année sur lesquelles la next gen a fait énormément de choses, donc pour parler de tout ça je suis avec Benoît aujourd'hui, salut Ben, salut Joe, salut tout le monde, ça va ? Très bien et toi ça va ? Tranquille ? Ouais nickel la forme, donc du coup ce que je te propose c'est de te lancer un petit peu déjà sur le sujet, si toi tu peux me dire parmi l'ensemble de ces noms un petit peu, on va dire le ou les joueurs principaux que tu retiens vraiment, qui pour toi ont réellement explosé cette année ? Ouais alors je vais retenir principalement trois joueurs qui m'ont marqué, alors je vais commencer par Tsitsipas, qui on l'a vu a fait une superbe saison, il était 91ème à la fin de l'année dernière, là il arrive au port du top 15, il est même 15ème mondial, et on voit qu'avec son jeu vraiment atypique, son revers à une main, son jeu vraiment agressif vers l'avant, un petit peu rétro par certains moments, on voit qu'il a fait de belles choses, il a remporté son premier tournoi à Stockholm en fin d'année, on a vu qu'il avait fait de bons tournois, notamment à Toronto, là où il s'est vraiment révélé en battant 4 top 10 sur son passage, on a vu qu'il a confirmé à la fin d'année en gagnant le Masters des Next Gen, le Masters des Jeunes, sans perdre un set, donc on voit que c'est un joueur qui a vraiment un bon état d'esprit, qui veut vraiment progresser et faire partie du gratin mondial, donc je le vois bien faire une très belle saison en 2019, et après les deux autres joueurs qui m'ont bien marqué, c'est Kachanov et Chorich, donc qui eux ont fait une belle progression, Kachanov il a remporté son premier Master 1000, donc c'est le seul joueur de la Next Gen à part Zverev à avoir remporté un Master 1000, donc à Bercy en battant Djokovic en finale, Chorich lui a fait aussi pas mal de belles choses en gagnant le tournoi de Halleux en battant Federer en finale, et en faisant une finale à Shanghai face à Djokovic en ayant battu aussi Federer sur son chemin, et là aussi je trouve que c'est deux joueurs qui ont vraiment progressé, notamment par rapport à l'an dernier, où je trouve qu'ils avaient fait quelques bons résultats mais sans plus, et là ils ont vraiment progressé dans leur jeu, ils sont beaucoup plus agressifs, ils n'hésitent pas aussi à varier leur jeu, à monter beaucoup plus au filet, notamment Kachanov qui monte au filet régulièrement, alors que ça devrait être assez compliqué vu son gabarit assez imposant, mais là aussi ça permet de varier son jeu, et on voit qu'il fait de belles choses, et je pense qu'en 2019 il faudra vraiment compter sur lui principalement, donc je sais pas ce que t'en penses toi aussi. Ouais ouais, bah après moi si je devais hiérarchiser, bon voilà, Titipas c'est celui parmi tous les grands noms, qui a eu on va dire l'award vraiment de la meilleure progression de l'année, il y a deux next gen du coup qui ont eu des ATP award, donc à savoir Titipas pour la... Pour la meilleure progression je crois. Progression non ? Ouais voilà, t'as la meilleure progression pour Titipas, et t'as l'arrivée on va dire ce que les anglais appellent Breakthrough of the Year, qui est pour 2 minors, moi j'aimerais bien également revenir un petit peu sur ce genre, parce que je pense que malgré l'ensemble des noms, tu fais rapidement aussi des décisions parmi les joueurs de la next gen, qui te font un peu le plus cliqué, le plus regardé de match, et je pense que vraiment moi 2 minors de mon côté, c'est vraiment mon coup de cœur de cette année, parce que j'en avais assez peu entendu parler, j'avais déjà eu l'occasion de le voir en live à l'époque où il était assez mal classé encore, donc c'est un joueur qui commence au-delà de la 200ème place cette année, et qui termine au port du top 30, il me semble qu'il doit être 31 ou 32, donc peut-être d'ailleurs même tête de série chez lui en Australie, et puis voilà, moi ce que j'adore c'est cette couverture de terrain, il n'y a pas de réel coup fort, chose qui est vraiment commune à beaucoup de joueurs de cette next gen, là où tu peux par exemple te rendre compte de l'impact qu'a eu un Djokovic sur le jeu, parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui ont assez peu de coups forts, mais qui ont des couvertures de terrain assez incroyables, et Dominoff est clairement dans cet état d'esprit avec un petit gabarit, enfin tu sens qu'il est coaché par Leighton Yewitt, il y a vraiment de très grands points communs avec son coach, que ce soit dans le Fighting Spirit ou que ce soit dans la couverture de terrain, où l'ancien numéro 1 mondial était également monstrueux. Voilà, après moi sur les trois joueurs que tu as cités, Chorich a eu une énorme évolution dans son jeu offensif je trouve, c'est un joueur qui était un petit peu, qu'on pouvait juger passif sur pas mal de matchs, bon il y a encore eu des passages cette année où il pouvait avoir des moments passifs, je pense par exemple à son match, après c'est l'enjeu qui veut ça, mais à son match assez poussif dans le cinquième match de Coupe Davis en demi-finale face à Tiafoe, où il passe pas loin de la correctionnelle alors que Tiafoe n'est pas non plus une référence sur terre, mais passé ce moment et surtout à l'entrée de l'US Open, bon il y a eu aussi ce passage sur Gazon qui n'est pas mauvais, mais où il gagne son premier 500, mais sa fin de saison est incroyable et couronné avec cette Coupe Davis aussi qui s'ajoute à son palmarès. C'est surtout qu'il a beaucoup progressé au niveau de son coup droit, qui était son coup faible avant, et qui c'était souvent un coup d'attente, et là vraiment il arrive à attaquer, à faire des coups gagnants avec ce coup qu'il n'arrivait pas avant à faire, et on voit vraiment là une belle évolution. Et puis Zverev, on va quand même en parler de Zverev, même si les autres explosent, est-ce qu'on peut dire que Zverev confirme ? Oui quand même, parce que mine de rien le palmarès continue de s'étoffer avec des titres de plus en plus importants, avec ce Masters de fin d'année qu'il remporte, certes, ce n'est pas un grand Djokovic, mais ça reste une victoire en Masters, donc bon ça veut dire quand même qu'il a battu du client pendant la semaine. Donc il y aura toujours à confirmer sur ces grands chlèmes, sur lesquels il bute toujours, notamment à Roland, même s'il a son premier quart de grands chlèmes, il a des matchs très éprouvants avant, puisqu'il fait 5-7 sur Kachanov, et il fait 5-7 sur Zoumour, il arrive complètement cramé sur Thiem, mais il ne faut pas oublier non plus que Zverev, c'est quelqu'un qui en l'espace de 3 semaines, a fait titre à Munich, titre à Madrid, et final à Rome en ayant mené 1-7-0 face à Nadal, donc il y a quand même, je trouve quand même une évolution encore plus importante de Zverev, même s'il ne finit que 4ème mondial, s'il finit d'ailleurs 4ème mondial pour la deuxième fois il me semble, l'année dernière il avait déjà fini, il me semble qu'il a été 3ème l'an dernier, là il est 4ème, c'est à peu près équivalent, t'as pas Dimitrov qui finit 3ème l'année dernière ? Si pardon je me trompe si, il était 3ème au Masters, mais après il avait rétrogradé à quand il dit Dimitrov, oui si si. Ouais voilà, donc en soi il n'y a pas de plus grande évolution au classement, même si c'est si bon, t'es quand même déjà numéro 4 mondial, donc c'est énorme, mais je trouve que malgré le fait qu'on puisse encore reprocher à Zverev, son manque de performance en grand chelème, je trouve que son année 2018 est peut-être même encore meilleur que son année 2017. Surtout qu'on voit qu'il va essayer de faire évoluer les choses, parce qu'il a pris Landl dans son groupe, Landl qui avait coaché Murray, qui lui avait permis de remporter ses premiers grands chelèmes, donc là je pense que ça va lui donner plus de confiance, et notamment dans les grands chelèmes, les événements importants, et aussi on voit qu'il essaye de s'améliorer pas mal à la volée, il a fait de belles choses au Masters, on voit qu'il s'entraîne aussi avec Marcelo Melo, ils sont assez potes tous les deux, et qu'il y a un très bon joueur de double, notamment à la volée, donc on voit aussi que c'est un secteur du jeu qu'il essaye de travailler. Clairement, et puis après je sais pas si par exemple toi t'as d'autres noms un petit peu à me sortir. Après je noterai principalement après Medvedev et Chung, alors pour Medvedev lui aussi il a fait une belle progression, il a gagné une cinquantaine de places, il a fait une très belle moitié de saison, il a gagné trois titres au niveau à peu près du début de l'automne, avec son titre à Tokyo, son premier ATP 500 où il bat Nishikori en finale, et aussi c'est un joueur vraiment atypique avec des coups particuliers, notamment il a un revers qui est particulier, assez près du corps quand il le prend, mais là aussi je pense que c'est un joueur qui manque vraiment d'un coup fort, un coup qui pourrait faire la différence face justement au grinta mondial, et je pense qu'il va devoir travailler pour vraiment arriver dans le top 10, et qu'il aura une progression assez linéaire, mais je ne vois pas faire une grosse performance, en tout cas du calibre de gagner un Master Meal ou quelque chose comme ça, en 2019. Et pour ce qui est de Chung, lui il a fait un très bon début d'année, où il a gagné à peu près la moitié de ses points sur les trois premiers mois de l'année, avec sa demi-finale à l'Open d'Australie, et ses deux cartes finales à la tournée US, donc là aussi c'est un joueur qui a une très bonne couverture de terrain, très bon en défense, un peu comme demi-nord de ce côté-là, par contre lui il manque vraiment d'un coup fort, et surtout au service, je pense qu'il a l'un des services les plus mauvais du top 100, donc là je pense que c'est un coup vraiment à travailler, parce qu'en ayant ce service-là, et justement en étant après agressé sur les retours de service, il n'arrivera pas à arriver dans le top 15, voire le top 10 mondial, donc c'est vraiment un secteur à travailler, parce que je trouve que mentalement, il est assez solide de ce point de vue. Ouais, mais après voilà, il y a eu tellement en fait d'évolution cette année, que maintenant on va plus être dans l'attente, et de se dire qui va vraiment exploser, et qui va rentrer dans le top 10, parce qu'en soi, si tu veux parler de tous les genres qui ont progressé, voire explosé cette année, t'as déjà limite plus de 10 noms, donc en fait quand tu rajoutes par exemple des Dominic Team, ou des Nishikori qui sont déjà bien installés, mais qui sont déjà un peu plus vieux, sans oublier les Joko qui ont encore de belles années, est-ce qu'il y aura des réelles évolutions en termes de classement, pour pas mal des joueurs qu'on vient de citer, ça va être vraiment le gros challenge de cette année 2019, parce qu'en une année on est passé de très peu de joueurs concurrentiels, à maintenant il y a une tripotée de joueurs ultra jeunes, qui sont déjà bientôt rentrés dans le top 20, je ne l'ai pas en tête, mais le classement entre 11 et 15 mondial, je crois qu'il n'y a quasiment que des jeunes, donc comme quoi il y a déjà des grosses évolutions. Voilà, moi ce que je te propose aussi, c'est de rajouter un petit peu des joueurs qui n'ont pas autant explosé que ceux qu'on a déjà cités, mais qui ont quand même une année qu'on peut signaler, je pense par exemple à la, déjà à Chapeau-Valov quand même, qui a rentré dans le top 30 et qui a quand même confirmé, malgré le fait qu'il ait perdu ses points de l'année dernière, de sa demi de Toronto, il a quand même encore réussi à augmenter son classement, puisque maintenant il termine l'année dans le top 30, et il sera tête de série en Australie, donc ça c'est une très bonne chose pour lui. La next-gen, on peut, légère apparté sur son compatriote aussi, Ogéral Yassim, dont elle on attend énormément, qui a une énorme hype depuis très jeune, parce qu'également on est le même jour que Federa, qui finit au port du top 100, t'as la next-gen américaine également, qu'on peut citer avec Thiafo et Fritz, Thiafo qui rentre dans les 40, Fritz qui a eu des hauts et des bas, Thiafo qui gagne d'ailleurs un titre ATP, Fritz, lui il finit aux alentours de la 45ème, 50ème place mondiale, avec des hauts et des bas, ça sera confirmé, ça reste encore assez friable, et assez commun comme joueur, donc je ne sais pas s'il y aura une réelle évolution, je ne sais pas si toi, il y en a deux trocs pour ajouter, c'est le Chilien Jarry, qui a fait un bon début de saison, notamment sur Terre battue, pour ce qui est de la tournée sud-américaine, qui là est à peu près autour de la 42ème, 43ème place, donc je pense qu'il a, lui non plus, c'est un joueur assez grand, qui a un bon service, mais qui n'a pas forcément un coup par-dessus les autres, donc je pense qu'il va faire à peu près une progression assez linéaire, et peut-être rentrer dans le top 20, 25, 30, à peu près l'année prochaine, et après deux joueurs qui se sont plus ou moins révélés au Masters des Next Gen à la fin de l'année, c'est le polonais Urkacz, et l'espagnol Raimé Munar, qui sont à peu près autour de la 85ème place mondiale, et qui sont vraiment assez jeunes, et qui peuvent faire une belle progression, je pense pas du niveau, en tout cas dans l'immédiat, d'arriver dans les 15 premiers mondiaux, mais au moins rentrer dans les 40, 30 premiers mondiaux, au décours de 2019, et c'est principalement eux que j'ai noté, vraiment dans les joueurs qui sont, entre guillemets, un petit peu révélés, après je pense que tu peux parler aussi de notre français Hugo Imbert, qui a fait de belles choses cette année, vas-y, vas-y, si t'as les... Du coup je continue alors, Hugo Imbert justement, qui a fait une progression de presque 300, de pratiquement 300 places, il était à peu près autour de la 400ème place, à la fin de l'année, et là il est à peu près 85ème mondial, en ayant certes joué pas mal de challengers qui l'ont aidé, mais on voit qu'il a fait des bons tournois, il est sorti des qualifications, notamment à l'US Open, où il s'est révélé, où il a gagné son premier match, en grand chlème au premier tour, avant de faire un bon match face à Van Rynka, mais certes il l'a perdu, mais je pense que c'est un des rares joueurs français, en tout cas dans la nouvelle génération française, qui peut nous montrer de belles choses à l'avenir, on a vu que Mouté a fait une saison un peu en dents de scie, il a joué Roland Garros, qu'il a un peu fait médiatiser, mais au-delà de ça, il n'a pas fait grand chose, Geoffrey Blancano, je pense qu'il a eu aussi, il a eu quelques soucis au niveau de son physique, ce qui fait qu'il a un peu redescendu dans les limbes du classement, et du fait qu'on ne l'a pas beaucoup vu, pour ce qui est de l'année prochaine, en tout cas à l'Open d'Australie, peut-être qu'on le verra, vu qu'il sera peut-être dans le tableau principal, ce qui serait une bonne chose pour lui. Voilà, s'il y a un forfait, normalement il rentre dans le tableau. Ok, je pense qu'on a fait un bon tour déjà d'horizon sur l'ensemble des noms, on voyait, c'est très fourni cette année, avec énormément de noms qu'on peut ressortir de la next-gen, je te propose de passer un petit peu sur cette dernière partie, comme on a l'habitude de faire sur les débats, c'est sur nos attentes 2019, donc question très simple et très ouverte, parmi tout ce qu'on a cité, les 3, 4 grands points majeurs que tu pourrais retenir sur cette année 2019, qui tu vois vraiment exploser, si tu peux même te mouiller en mode, je pense qu'un tel va atteindre un certain niveau. Je vais dire les 5 joueurs qui ont vraiment intérêt à confirmer, peut-être 4, parce que je vais enlever ce VREF, vu qu'il est vraiment maintenant installé dans le top 5 mondial, c'est Titi, Pach, Kachanov, Chorich et Demi-Nord, c'est vraiment des joueurs sur qui il faut compter, et si je devais me mouiller vraiment pour une grosse performance qui permettrait vraiment de faire une sorte de passage de témoin entre les anciens et les nouveaux, ce serait un grand chelem gagné par un de ces 4-là, ou peut-être un autre, mais en tout cas un joueur de la nouvelle génération, là ce serait vraiment un bon point, et ça surtout se confirmerait sur la fin de l'année, si on prend par exemple le Masters de fin d'année, s'il y a à peu près la moitié des joueurs, en tout cas 4 ou 5 sur les 8 au Masters, qui sont des joueurs de la next-gen, on pourra vraiment dire qu'il y a un passage de témoin, et qu'il y a vraiment la nouvelle génération qui arrive, et après pour ce qui est des Masters 1000, si ça continue à peu près dans la continuité de 2018, avec 2, 3, voire plus de tournois gagnés par les joueurs de la next-gen, on verra que vraiment il y a une belle continuité, mais je pense que l'objectif principal, ce sera un grand chelem pour un de ces joueurs-là. Et toi tu les sens capable ? Toi tu par exemple t'es capable de te mouiller, de me dire je pense que c'est un signe. C'est vrai, je le sens capable, et après pour les autres, le seul que je vois peut-être un peu plus que les autres, c'est Kachanov, après les autres City Pass, Two Ridge, Demi Nord, je les vois pas performer, enfin au-delà d'un quart ou d'une demi en grand chelem, je le vois pas de ce niveau-là, mais Kachanov pourquoi pas, parce que je pense qu'il a un jeu vraiment agressif, qui peut faire douter pas mal de joueurs, et mentalement je trouve qu'il est de plus en plus solide, donc ça peut être un joueur vraiment à surveiller, sachant qu'il a gagné son premier Master 1000, et qui lui a montré vraiment qu'il pouvait battre les meilleurs, et faire de bonnes choses sur le circuit, je pense que c'est vraiment les deux joueurs, Zverev et Kachanov, qui vont vraiment peut-être rentrer, enfin en tout cas Kachanov, si je devais me mouiller, je le vois rentrer dans le top 5, le top 6 à la fin de l'année. Ok, ok. Moi je vais te dire de mon côté, que Zverev je pense qu'il est meilleur que son année 2017, et j'espère qu'il y aura au moins une demi-finale, je pense que les attentes pour Zverev en 2019, je pense que vu ce qu'il nous montre depuis deux ans, je pense qu'on peut le dire, Zverev ça serait bien qu'il nous fasse une finale de Grand-Chelème cette année, ça serait quand même pas mal, du moins une demi, au minimum battant Joko, un Nadal ou un Federer en Grand-Chelème je pense, c'est quand même une attente minimum, parce que mineur il ne faut quand même pas oublier qu'en Grand-Chelème, à l'heure actuelle il n'y en a battu aucun des 4, si on met même un Murray ou un Wawrinka, Zverev n'a encore battu aucun des 4 en Grand-Chelème, donc ça je dirais que c'est l'attente minimum, je pense qu'une attente raisonnable avec Zverev ça serait une demi de Grand-Chelème, et une vraie bonne attente avec Zverev ça serait une finale, voire un titre si on veut vraiment y croire, donc moi je te dirais ça avec Zverev, on n'en parle pas beaucoup, j'espère qu'un Aliasim par exemple va rentrer dans les 40 ou dans les 50, je pense que ça serait une très bonne attente aussi là-dessus, Kachanov j'espère une demi, Kachanov un peu moins que Zverev je pense, mais si Kachanov peut au moins rentrer dans les 10 et confirmer son énorme année ça serait bien, après Deminor est encore très jeune, si déjà Deminor va nous faire une saison confirmée dans le top 30, bien, et voilà après Tchorich moi je dis que son jeu offensif a augmenté, mais Tchorich moi je le vois pas faire grand chose en Grand-Chelème, non je le vois faire des quarts de finale des choses comme ça, mais pas vraiment au-dessus, ouais maximum ouais franchement je pense qu'à l'heure actuelle son plafond 2019, s'il fait plus qu'un quart de finale en Grand-Chelème déjà ça serait énorme je pense, après je tiendrai aussi à nuancer le fait que leur résultat aussi ça dépendra beaucoup des trois grands principaux du Big 3 avec Nadal, Federer et Boko, parce que quand eux sont à leur meilleur niveau, même les autres s'ils jouent vraiment bien ils ne sont pas du niveau, donc c'est pour ça ouais, après peut-être qu'on aura l'occasion de faire une vidéo là-dessus, sur nos prédictions majeures pour 2019, j'aimerais bien voir Tim gagner Roland, je pense que je sais pas, Tim je le sens bien c'est-à-dire Roland, on verra mais, en tout cas il y en a les moyens, c'est pas sujet de la conversation, ouais ouais bah ça on le sait, de toute façon c'est très bien que dès que Nadal aura pris sa retraite, on sait très bien que normalement celui qui doit arriver derrière c'est Tim, mais je sais pas 2019 je le sens bien pour Tim, mais bon c'est pas le sujet de la converse, mais oui enfin pour revenir un petit peu sur ce que t'as dit, et conclure un petit peu ce débat, on espère qu'ils vont aller plus loin, mais ce qu'il faut quand même se mettre dans la tête, c'est que déjà à l'heure actuelle le classement où ils sont, après ça sera en termes de perfs majeurs, sur lesquels ils devront s'améliorer sur l'année 2019, mais en termes de classement, je dis pas qu'ils sont à leur plafond, mais ils sont déjà très très hauts, quand tu vois que par exemple un Chorich est 12, un Kachanov est 11, un Tsitsipas est 15, un ZRF est 4, faut pas je pense demander forcément une énorme amélioration au classement, parce que déjà il n'y a pas tant de marche que ça, mais ce qu'on attend énormément, ça va être battre un gros, battre un gros et aller chercher on va dire un dernier carré de grand chelème, pour un des majeurs qu'on a pu citer au début de vidéo. Oui et surtout d'être régulier je pense sur la longueur de la saison, parce que quand il y a un joueur qui ne fait pratiquement rien toute l'année et qui finit par remporter un gros titre, on se dit certes il a gagné un gros titre, mais le reste de l'année on l'a pas vu, alors que là s'ils arrivent en tout cas pour le début de leur carrière, le début vraiment de leur confirmation, arriver dans chaque tournoi, arriver à la fin de chaque tournoi en ayant des quarts, des demi, voire des finales, vraiment on verra une belle consistance, une belle régularité de ce niveau là, et pour l'instant de ce côté là, il n'y a vraiment que Zverev qui est à peu près dans cette ordre guidée. Sur la fin d'année, ils sont tous vraiment assez réguliers quand même, sur la fin d'année vraiment, parce que je pars à partir de post-US Open, Tchuric est très bon, Titipa c'est cramé, bon Titipa c'est cramé, mais il a été très régulier dans sa période forte, qui a quand même duré un bon 4 mois quand même, et puis Zverev est égal à lui-même, c'est à dire qu'il a la chance de pouvoir aller parfait dans des très gros tournois qui lui permettent d'aller faire un classement, mais Zverev en termes de régularité sur une année, il y a encore des choses à travailler. Ok, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ? Je pense qu'on a à peu près faire le tour de ce côté-là. Ouais, ok, bon bah écoute, très bien, je vous propose de refermer cette vidéo, donc c'était le dernier débat de notre côté, on espère que vous avez un petit peu, vous avez aimé cette reprise un petit peu de ce format débat, qu'on n'a pas eu tellement l'occasion de faire sur l'année, donc ces vidéos à plusieurs qui nous permettent vraiment d'avoir, pas forcément l'avis d'une personne, mais de plusieurs personnes de l'équipe. En tout cas, nous on se retrouve très rapidement avec une saison qui va reprendre très rapidement dès la semaine prochaine, on vous souhaite une bonne reprise de tennis, des bonnes fêtes de fin d'année, et puis surtout continuez à regarder le tennis. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501